Effectivement, il avait un livre de Picasso où on voit la transformation du taureau de Picasso qui part d'un taureau qui se reconnaît bien et qui finit par un taureau stylisé qui est extraordinaire. C'est un truc que j'adore, je peux le regarder mille fois et quand j'étais petite, je passais les pages rapidement et ça faisait presque un dessin animé. C'était fantastique. Il y a un film là-dessus ? Oui, pareil, je n'ai pas... Mais c'est vrai que c'est... Voilà, c'est des choses, mais c'est vrai que quand vous allez, c'est comme vous, une journée à Paris, nous c'était trois jours, alors on dormait le matin, on se levait, on se déjeunait, puis on était partis, et puis je te visite ça, et puis il y avait le lit de verre, et puis alors les scomades c'est ça, le soir on en avait jusque là. Mais j'avoue que même si j'ai dit j'en avais marre, un des plus beaux voyages que j'ai fait avec mon mari, c'est en Auvergne et on a fait les églises, et je les ai toutes retrouvées avec les commentaires de mon père. À tel point, il m'a regardé, il m'a dit, dis donc, t'es férue, tu sais, c'est Camille qui... Il a vraiment semé, pour peu qu'on avait une certaine sensibilité. C'est contagieux. C'est contagieux, ça... Bien que je ne sois absolument pas dans l'art. Et qu'est-ce que vous faisiez dans l'atelier, quand... Moi, je ne bougais pas. Vous ne bougiez pas, mais vous le regardiez. Vous le font du fauteuil et de la musique aussi, parce qu'il y a toujours de la musique. J'ai regardé. Puis il me donnait des cours de maths. C'est vrai, ça je me souviens plus. Tu n'avais pas ta cadeau. Si, 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 c'était très bon. Il ne faut pas le répéter. Mais on a parlé d'inquiétude et d'inquiétude existentielle. Moi, je trouve quand même que les toiles qu'on a, nous, à la médiathèque, qui sont de la dernière période, elles semblent quand même très apaisées. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse que quand même, il y a eu un apaisement, et, enfin, quelque chose de doux et de poétique qui montre qu'il allait quand même, je ne sais pas qu'il allait mieux, mais il avait l'air quand même moins torturé. Alors, je dirais que c'est plus dans les écrits que c'est resté. On trouve plus toute cette torture dans le journal, dans le... Ah oui, même jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Enfin, ceci dit, je vois, parce que j'ai le catalogue d'une exposition MAMS en 2003, où, par exemple, il y a, et ça c'était des peintures assez récentes, un couple qui s'ébat, mais il y a le... Le bord de gouffre. La tombe, enfin, la fosse à côté. La bouffe au bord de gouffre. Etc. Donc, c'est quand même... J'ai attendu chez moi. Et comme, d'ailleurs, l'autoportrait au squelette, etc. Il y a quand même aussi beaucoup de... Il y a un très beau tableau que j'ai aussi chez moi, qui est tout en longueur, où il y a une nature extrêmement épurée, il y a un homme allongé, et puis devant lui, il y a une tête... une tête de mort. Mais c'est d'impaisible. C'est lui. Le thème de la vanité, il l'a repris beaucoup de fois. Bon, c'est un thème classique, mais il reprend assez souvent. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus apaisé dans les dernières peintures que dans les premières. C'est lui, les diogènes. C'est lui, les diogènes. Oui. Je trouve qu'il y a deux... Il y a deux... Je n'appelle pas ça des préoccupations, mais il y a deux choses qui sont importantes chez lui, me semble-t-il. C'est à la fois, ce que l'on disait à l'instant, le memento mori, l'allusion à la mort, les allégories de la mort, et le désir charnel. J'ai toujours trouvé que ça, c'était vraiment les deux côtés présents tout le temps. Alors, effectivement, sous une forme très apaisée, parfois, et presque un peu hédonique. Mais quand même, ça c'est quelque chose qui... Une fois qu'il est sorti de la guerre, de ces choses beaucoup plus... expressionnistes, presque, un peu. Ça, c'est quelque chose qui, je trouve, enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord, et qui domine vraiment toute sa... Oui, c'était... Ça revenait régulièrement. Il en parlait aussi. Oui. Il en parlait aussi. Je me souviens de la discussion, quand je voulais le voir. Oui. C'est... C'est vrai que... Il y avait aussi, effectivement... une angoisse de ne plus pouvoir s'exprimer. ne plus pouvoir s'exprimer parce qu'il serait tombé malade, parce qu'il pourrait... Oui, c'est très, très... C'est tout le temps à l'article de la mort. Quand il avait une petite intervention, c'était tout de suite une grosse intervention. Il était... Ah oui, il était un peu... Oui, d'accord, c'est comme ça, d'accord. Une époque où je l'ai connu, enfin, vu souvent, il avait des problèmes du calcul rénal. Oui. Et alors, il avait toujours une bouteille d'eau. Je me demandais comment il faisait. Tu fais un bouteille d'eau. Pour boire autant d'eau. Oui, il a eu, bon, après la guerre, après Tangoff, il avait des problèmes digestifs réguliers. Et puis, son côté angoissé se traduisait par des crampes, des moules d'estomac, des crampes intestinales, etc. Avant chaque exposition, c'était... Oui, c'était la question. Ça pouvait être un calvaire, hein. C'était... Pour lui et sa femme. Oui, pour maman aussi. Bon, moi, il pouvait moins parce que, comme moi, j'étais du milieu médical, je rassurais, je mettais, stop, là, non, ne t'inquiète pas. C'est le stress, ne fais pas de souci, ça va passer. Mais c'est vrai que c'était... Oui, il y avait beaucoup de stress. Avant Guglstedt, par exemple, c'était... Ah, c'était terrible, ça. C'est terrible. Oui, c'est une question aussi, parce que finalement, les tableaux dans les églises, ça commençait vers 95. Avant, ils n'en faisaient pas. Ça correspond à un intérêt ou à des commandes ? C'était plus des commandes, Jean-Louis. C'était effectivement, il y avait eu... Guglstedt, c'est vraiment le curé, il est venu, il avait découvert Camille, il avait découvert sa peinture et il est venu et il lui a dit, je veux que vous me fassiez tout le cœur. Et donc, ils sont partis ensemble, là-dessus, pour décorer ce cœur, pour le mettre en valeur, pour lui trouver... Et pour Guglstedt, c'était plus... Le curé avait découvert dans l'atelier le triptyque. Et il a dit, celui-là, je le veux. Et puis, du coup, à l'époque, il avait fait les trois autres tableaux qui sont... Donc ça s'harmonisait bien. Et puis c'est pareil pour le Christ ressuscité, c'est aussi... Ça a été une commande de base et lui, il a rajouté des choses. Mais je reviens quand même, tu sais, à la deuxième partie de sa vie, je sais pas, j'ai l'impression que j'avais gardée, il se rapprochait de l'église. Ah, je suis persuadé, puis il m'en parlait, il m'en parlait. Alors, il se rapprochait d'une église, d'une, surtout de... Il avait quand même... Mes parents avaient participé au renouveau de la façon dont les catholiques abordaient, on va dire, l'évangile et la Bible avec les dominicats. Avec le père Congar, avec Jean Vyde, donc il y a eu... Il y avait des réunions, des messes à domicile. C'était beaucoup plus tard, c'était quand... Non, 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 c'était dans les années 80. Non, non, c'était pas beaucoup plus tard. C'était dans les années 80. Et... Même plus tôt. Hein ? Même plus tôt. Oui, même plus tôt. Mais le... En l'éthique et tout ça. C'est vrai que là, c'était... Il y avait eu un groupe de personnes, d'hommes et de femmes, qui avaient... Qui s'en réussissaient régulièrement à la maison. Moi, je participe à une ou l'autre. Donc, ça, c'était des choses. Mais l'église, c'est aussi un lieu d'exposition. Moi, quand il m'emmenait dans les églises romanes, il m'a dit, tu sais, là, elles sont épurées. Mais avant, il y avait de la couleur, il y avait des fraisques, il y avait... L'église était un dieu de partage, de connaissances. Il n'y avait pas les livres. Donc, l'église était quelque chose qui... Enfin, l'église... La bâtisse. La bâtisse, hein, le bâtiment. Le bâtiment. Donc, ça, c'est quelque chose... Donc, quand on lui demandait, c'était une façon de... Bah, de partager, de partager, c'était pas pour... Bon, il y avait les thèmes religieux. On n'aurait pas pu mettre l'amour au bord du gouffre à Gunnstedt. C'était pas le lieu. Mais, ça faisait partie de cette façon dont les églises étaient des lieux de partage, de connaissances, de... Oui, il n'avait pas hésité de participer au Chemin d'art sacré. Non. En 2001, donc... Oui. C'est très tardé, ça. 2001, oui. Puisque le Chemin d'art sacré, c'est donc une série d'expositions qui a lieu tous les étés dans 10 à 12 églises d'Alsace. Et donc, il y a participé en 2001, avec 5 grandes toiles sur la destinée de l'homme. C'est pas... Bah, il y avait la... Le lavement des pieds. Oui, alors, le lavement des pieds, c'est une autre histoire. Là, c'est donc dans les paroisses protestantes, c'est ce qu'on avait dit l'autre jour. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y avait une action... C'est l'Oxion Bétanie. Oui. L'Oxion Bétanie, c'est le titre qui est au dos. Donc, dans les paroisses protestantes, il avait été décidé de faire appel à des dons, des fidèles, pour acheter une œuvre d'art, pour décorer une église. Et donc, à Wolfsheim, ils ont acheté une résurrection, qui est dans le temple de Wolfsheim. Et à Neuenberg, qui est l'air, donc le pasteur Hébert avait acheté l'Oxion à Bétanie, à Camille Claus, pour la chapelle du Neuenberg. Mais ils avaient décidé ensemble de la thématique, ils avaient réfléchi ensemble et... Et donc, cette toile a fini dans un placard pendant de très nombreuses années, puisque les sœurs diaconeses du Neuenberg, on déteste cette toile, elles n'en veulent pas dans la chapelle. Donc, il y a deux ans, deux ans et demi, quand on a commencé à parler d'exposition, je me suis rentré au Neuenberg pour voir cette toile. Et alors, Isabelle Huller, qui est l'aumônier du Neuenberg, m'a dit, ah bon, on a un Camille Claus, première nouvelle, re-téléphonez-moi dans deux, trois jours. Elle m'a dit, oui, oui, j'ai retrouvé votre tableau, il est dans un placard. Et donc, je suis retourné quelques jours après, elle l'avait sorti du placard, et il était le dos contre le mur dans la chapelle, au fond de la chapelle. Et quand, alors, au début janvier, je suis retourné au Neuenberg chercher le tableau, il était toujours le dos retourné. Ah, il n'était pas accroché ? Non, 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 il était dans la chapelle au fond, contre le mur. Non, c'est pas le regard d'elle. Et donc, là, quand je vais le rendre après l'exposition, je... Je lui mettra contre le mur, ça. Je vais m'arranger avec la... Il est ici ? Oui, oui, il est... C'est le premier quand on rentre, c'est le premier quand on descend. C'est le premier quand on descend. À gauche, oui. Non, tout de suite, quand tu descends en face de toi. Je l'ai dit, c'est le grand... Mais qu'est-ce qui lui reproche ? Oui, et donc, la sous-directrice du Neuenberg m'a promis que quand je le ramènerai, elle l'accrocherait, puisqu'il n'appartient pas, en définitive, au Sœur Diaconesse, mais il appartient à l'hôpital, à la débatte. Donc, pour l'histoire... C'est l'exposition, ou quoi, ça ? C'est l'histoire du contrat de l'Option à Bétanie. Voilà, bon, une dernière question, puisque l'heure tourne quand même. Vous êtes tous membres, enfin, sauf M. Rêche, je ne sais pas, tous membres de l'île aux peintres. Alors, si vous pouviez nous expliquer ce que c'est. J'ai même tiré des buts d'adhésion pour ceux qui y souhaitent adhérer. Donc, voilà, c'est... Bravo. Cette association a été créée fin 2006, début 2006 plutôt, Donc, après la mort de Camille. Juste après la mort de Camille. Ça faisait un moment que son meilleur ami, donc Frédéric Nivquet, et quelques amis très proches voulaient lui faire une fondation. Et il a toujours dit, non, de mon vivant, il n'y aura pas de fondation. Et puis, à mon frère et à moi, il a dit, je ne veux pas de fondation. Alors, j'ai dit, mais écoute, papa, il faudra bien qu'on essaye de faire quelque chose. Comment tu veux, t'as essaimé partout. En plus, on ne sait même pas où t'as essaimé. Parce que quand il vendait un tableau, il n'y avait pas le nom de l'acheteur. Dans le livre de compte, il n'y avait pas plus le nom de l'acheteur. Il y avait la somme, chèque ou en liquide. Mais il n'y a pas de nom. Comment vous voulez retrouver ? Est-ce qu'il y a un catalogue raisonné, d'ailleurs ? Alors, il y avait le nom du... Il y avait le nom du tableau, mais le reste... Donc, quand il est décédé, on a décidé... Moi, j'ai dit à mon frère, écoute, on va faire une association. Une association qui aura pour but d'essayer de retrouver des œuvres, pour faire des photos, pour peut-être faire une monographie, pour peut-être faire quelque chose. Alors, il m'a dit, je t'en occupe, c'est pas mon truc. Bon, parce qu'entre le père et le fils, il y avait eu des... On va dire, des... Des mésententes. Parce que mon frère Philippe a un certain talent de peintre, et son père ne l'a jamais soutenu. Moi, je n'étais pas artiste, donc c'était plus facile. On n'a pas de concurrence. Ne payez pas. Oui, je payez pas. On va encore... Donc... Non, non, ah non, 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 non. Je te retouche. Donc, effectivement, on a créé cette association qui s'appelle l'île du peintre Camus Claus, et qui a pour but de favoriser les expositions. On n'a pas de sous, alors on ne peut pas les faire nous-mêmes. Favoriser les expositions, de fédérer des gens qui ont envie de nous aider. Parce que c'est vraiment ça. Et c'est vrai que depuis 2010, on a une équipe quand même plutôt dynamique. Il y a Luc, il y a Louise Fritsch, et puis il y a Pasclin, qui étaient vraiment des artisans. Ensuite, Jean-Louis est arrivé, et alors depuis que Jean-Louis est là, ça bouge encore beaucoup plus, parce que Jean-Louis ne nous laisse pas tranquille. Et c'est génial, parce que ça fait avancer des choses. Et c'est vrai que, on m'a rencontré, Jean-Louis nous a fait découvrir Germain Reuss, qui est l'artisan de Roussenheim, qui est fantastique. C'est magnifique. Enfin, c'est vraiment... C'est une des plus belles expositions depuis 2000, de Camille Clouse. Il faut aller la voir, alors. Il faut aller la voir. Il faut vraiment aller la voir, parce qu'elle retrace... Toutes là. Il y a les grands chemins, les grands thèmes de Camille. Et là, on est dans le côté magnifiquement intime, que j'adore. Là, effectivement, moi, je me sens à ma place. Mais c'est vrai qu'elle se complète merveilleusement. Le lieu est d'abord... Le lieu est d'abord... Le lieu est quelque chose... Moi, je dis, une sensitive. Ici, ça a été immédiat. Et Roussenheim, je l'ai découvert vraiment quand il est habité. Quand Roussenheim est habité, c'est extraordinaire. Même les trois toiles qui sont dans la partie Pazzo, c'est fantastique. Ça donne une espèce de... Pazzo est très... très... violent, presque. Et du coup, on le voit. Avec le Camille Clouse, c'est... Ça s'intégrue. C'est doux, ça devient. Et du coup, vous regardez Pazzo autrement. Et c'est vrai que quand on partage, comme ça, c'était pareil à... Quand on a fait les... En 2010, l'exposition à Sheetetiaï, où on n'avait mis que des autoportraits de Camille, avec la production de ses élèves. C'était chaque fois... Les autoportraits étaient magnifiquement placés et c'était comme un regard du maître. Et c'était une réponse de l'élève au maître. C'était vraiment très, très bien fait. Donc, ça se marie. Qui avait lancé cette exposition ? C'était toi ? C'était Armand Véthère. Armand Véthère. Armand, oui, d'accord. Armand m'avait dit... Allez, on va faire quelque chose. Oui, c'est bien sûr. Et je lui ai dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu penses ? Quelle toile prendre ? Puis moi, je lui ai dit, on a plein d'autoportraits et il y en a encore plein qui ne sont pas visibles et qui ne sont pas vus. parce qu'il en a fait, les autoportraits. J'en ai retrouvé, mais sur des bouquins, sur des... Donc, il y a des choses, il y a encore plein de choses qu'on peut faire. Et puis, c'est dommage. Moi, je dis, moi, toutes les toiles que j'ai chez moi à la maison, elles sont vues par moi, par mes enfants, par mes petits-enfants. Mais bon, c'est pas... Ça ne fait pas vivre une toile. Une toile... Ah oui, ça, vous pouvez venir avec plaisir. Vraiment, tu sais, parce que... En tout cas, si vous avez envie de rejoindre l'association... Voilà. Si aujourd'hui, vous avez envie de rejoindre l'association, n'hésitez pas. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Je crois que partager ensemble, c'est vraiment important. Et sur la table au fond, il y a aussi une feuille de papier où vous pouvez mettre vos noms et mails et adresses postales si vous avez envie qu'on vous recontacte au moment où le catalogue sera prêt. Puisqu'il va y avoir un catalogue de l'exposition de Rosenheim et d'ici. Je ne sais pas où il en est. En tout cas, il n'est pas prêt. Il ne sera pas prêt pour la fin du mois. Pas sûr. Oui, ça risque d'être juste. Mais si vous avez envie de l'acheter... Ce sera un beau catalogue. Il n'y a plus de 80 pages. Mais ce n'est pas un catalogue raisonné. Non, non, non. C'est le catalogue... Des expositions. Des deux expositions. pour les 100 ans. Alors, ce n'est pas non plus le catalogue où vous avez la liste exacte de toutes les... mais où il y a beaucoup de photos d'étoiles ou des dessins exposés et des textes... Des très beaux textes, oui. Aussi. Voilà. Donc, si vous souhaitez... On va tourner l'information sur les pages Facebook pour pouvoir vendre ce... Voilà. Voilà. Écoutez, je vous remercie. On pourrait passer encore... Merci. Je vous remercie. 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 Je voudrais vous signaler quand même encore... Donc, pour ceux qui n'ont pas été à Drusenaim, ça vaut vraiment la peine. Oui, c'est bien. Voilà. Oui. Et à Drusenaim, le 17 mars, je crois que c'est un... un jeudi aussi. Jeudi, oui. C'est un jeudi, c'est un jeudi, marge du 15. Le 17 mars à 19h.